... Alors la galerie s'appelle Axel T. Ce nom, c'est une variation sur un pseudonyme que j'utilisais autrefois lorsque moi-même je faisais un petit peu de dessin en amateur, donc c'est une sorte d'alter ego à qui j'ai redonné vie à l'occasion de ce projet de galerie d'art. Je suis au 16 rue Michel Servais à Dijon dans une ancienne école de danse. J'ai trouvé que j'ai eu l'opportunité de pouvoir louer cet endroit et de lui redonner une vocation artistique, mais j'aime à penser qu'effectivement il y a de bonnes vibrations. Les dimensions de la pièce sont les mêmes que celles autrefois des cours de danse classiques et le parquet est toujours celui sur lequel des générations de petites ballerines se sont exercées. Les modifications ont porté sur l'éclairage et puis sur les cloisons qui ont permis d'augmenter la surface d'accrochage mais le sol est toujours celui qui ont fréquenté les danseuses. L'exposition elle-même s'intitule Spectrum. Il s'agissait de faire référence à la fois au spectre lumineux et puis d'exprimer l'idée d'une exposition un peu transversale qui n'a pas vocation à être exhaustive mais qui quand même souhaitait proposer différents aspects de la photographie. On peut y voir le travail de trois photographes, un photojournaliste dont les clichés sont directement issus de ses travaux de reportage, un deuxième qui est lui pratique la photo argentique qui réalise lui-même évidemment les prises de vue mais également les tirages et le développement et puis à l'autre extrémité et bien il y a un plasticien qui utilise la photo mais qui est déjà à la frontière avec d'autres disciplines artistiques notamment la peinture et les installations. Le journaliste s'appelle Jonas Jaquel, le photographe qui fait de la photo argentique s'appelle Robin Laromanie et le plasticien s'appelle Yannick Masson. Il s'agit des travaux de Robin Laromanie, un jeune photographe originaire de Beaune et qui maîtrise plusieurs techniques mais qui sur cette exposition s'est attaché à proposer des photographies argentiques donc qu'il réalise et qu'il tire lui-même. Les formats sont carrés du fait du matériel qu'il utilise qui est un boîtier 6-6 donc pour les connaisseurs ou les amateurs il s'agit donc d'un boîtier qui utilise des négatifs de 6 cm par 6 d'où ce format carré et qui permet d'obtenir du fait de la grande taille et négatif une finesse de grain absolument remarquable que les appareils numériques à part les plus perfectionnés ne peuvent pas atteindre et sur ces clichés il s'attache notamment à travailler la composition et le travail de la couleur. Jaquel est journaliste et reporter et donc les travaux qu'il propose dans cette exposition sont des clichés directement issus de ces travaux de reportage qui pour la plupart ont donné lieu à des éditions dans la presse locale notamment, même s'ils s'attachent toujours à donner une part esthétique dans ces clichés, évidemment dans le travail d'un journaliste le sujet est premier puisque ces photos ont une valeur illustrative voire historique si on veut. Alors certaines représentent des lieux que les Dijonais reconnaîtront, d'autres représentent donc des événements qui ont fait l'actualité locale au cours des mois et des années passées, notamment des manifestations qui se sont déroulées dans un climat plus ou moins léger et effectivement il y a une série de photos dans cette exposition qui sans véritablement faire polémique ont un petit peu interpellé certains visiteurs dans la mesure où elles représentent un sujet assez grave, en l'occurrence une manifestation qui avait mis l'accent sur les difficultés rencontrées par des demandeurs d'asile et certains visiteurs avaient été un petit peu interpellés de trouver ces photos représentant un événement d'actualité un peu dramatique dans une galerie. Et donc un dialogue s'est engagé pour expliquer le fait que certes on présentait des pièces artistiques ayant une valeur esthétique mais que pour autant on avait aussi fait le choix de donner une place à des pièces ayant une véritable valeur parapolitique mais en tout cas une valeur d'actualité, y compris sans faire de concession sur la gravité ou la légèreté de ce qui était représenté. La sélection des artistes s'opère par différents critères. D'abord il y a une relation humaine de confiance qui s'établit, on se rencontre toujours plusieurs fois avant que j'accepte d'exposer le travail d'un artiste, qu'il soit peintre, photographe, sculpteur et puis il faut que son travail apporte une part de nouveauté, en tout cas à mes yeux. Le privilège du galeriste c'est d'exposer et de mettre en avant et de faire la promotion de ce qui lui plaît, à tort ou à raison. Et donc moi je n'ai pas la prise d'intention de connaître tout ce qui s'est fait en la matière, je ne suis pas historien de l'art, mais en tout cas il faut qu'à mes yeux ça apporte une certaine nouveauté. Moi ce que j'apprécie tout particulièrement, en général, c'est les effets de contraste, voire même d'un peu d'incongruité. Et dans cette série-là, et en particulier dans ce cliché, mais c'est également le cas dans certains clichés pris lors de la manifestation d'agriculteur, j'apprécie l'effet de contraste entre l'univers viril par excellence, voire entre guillemets violent de la boxe, et ce geste, vous disiez paternaliste, je dirais plutôt de tendresse d'un homme plus âgé envers son poulain. Et voilà, c'est ce petit effet de contraste qui m'amuse et qui me plaît particulièrement. L'interprétation est libre dans une galerie d'art ? J'estime plutôt qu'elle est libre. Après, le dialogue peut s'engager si la personne est disposée à le faire. Moi j'apporte éventuellement quelques explications ou quelques indices, quelques pistes, si la personne souhaite être guidée, puisque je peux engager la conversation avec la plupart des visiteurs. Mais le dernier mot finalement est subjectif et il appartient à chacun. Yannick Masson est un artiste plasticien qui maîtrise plusieurs médiums. Il utilise régulièrement la photographie, mais il réalise également des installations et parfois même des performances. C'est un artiste assez confirmé, dont la carrière est en train de bien décoller. Il se dit lui-même photographiste plus que photographe. Pourquoi il fait cette nuance ou pourquoi il utilise ce néologisme ? Parce que la photographie sert comme base de travail pour réaliser des pièces qui sont à la frontière entre la photographie et d'autres disciplines artistiques. C'est la raison pour laquelle il commence par des clichés qui peuvent être repris par des appareils numériques ou argentiques, qu'il va modifier pour lui apporter sa créativité par des procédés numériques souvent dans un premier temps. Ensuite, une fois qu'il a réalisé le tirage et qu'il l'a fait appliquer sur le support de son choix, souvent des plaques d'aluminium rigides, il réintervient éventuellement à la peinture ou alors sur d'autres pièces. Il intervient physiquement par des déformations sur le support ou par l'ajout d'éléments matériels, d'objets en plus de la photographie elle-même. Et alors autant dans les photographies issues du journalisme le sujet a été premier, autant dans celle de Yannick Masson c'est l'atmosphère dans laquelle il nous plonge qui est importante. Et lui-même bien entendu se souvient des lieux où il a réalisé les prises de vue. Mais si on lui pose la question, il ne répondra pas parce que c'est pas l'endroit qui a été photographié qui est important. C'est par son travail de plasticien qu'il a apporté sur la photographie et l'atmosphère qu'il a su créer pour nous plonger dans des réflexions ou simplement dans une impression esthétique. C'est ça qui compte. C'est amusant et intéressant que vous parliez de tableaux alors que bon effectivement c'est ce que ça peut évoquer même si c'est une photographie mais je pense qu'on peut la considérer comme un tableau. Alors justement c'est une pièce où la question de l'interprétation trouve tout son sens puisque c'est une pièce qui représente au premier bord un banc dans une rue, un banc plus ou moins recouvert de peinture, on ne sait pas trop. Justement bon chacun va être libre d'y projeter une histoire. Pour l'artiste lui-même c'est une pièce qui évoque de nombreux souvenirs personnels que lui-même ne dévoilera pas parce qu'ils n'appartiennent qu'à lui. Des souvenirs relativement intimes. Mais chacun peut se projeter dans cet univers. Certains visiteurs ont été un peu angoissés par cette atmosphère qu'ils ont estimé plus ou moins sordide. D'autres ont été enthousiasmés à la fois par les couleurs, par l'atmosphère. Ils ont estimé eux à contraire chaleureuse. Et puis par ailleurs c'est une pièce très intéressante justement parce qu'elle illustre les techniques que peut employer Yannick Masson. Donc on voit la photographie elle-même qui a été plus ou moins modifiée. Mais cette pièce a été également volontairement cornée. Le métal sur lequel elle est tirée a été corné. Et l'artiste y a ajouté des éléments matériels qui en l'occurrence sont des anneaux. qui sont quand même un petit rappel de l'atmosphère qu'il a voulu créer. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !